Allez, suite de ce Grand Pavois à La Rochelle, nous sommes à bord d'Aïna avec Emeric Chapelier, son skipper, rochelet de nature. On est avec vous à bord de ce 40 pieds, de ce classe 40. Merci de nous accueillir, Emeric. Merci à vous et bienvenue. Merci. Alors, Eina, c'est une aventure liée aussi sur ce Grand Pavois parce que ça veut dire beaucoup de choses pour vous. C'est aussi l'association pour laquelle vous courez, les couleurs pour lesquelles vous courez. Et c'est une association qui est aussi en rapport avec l'invité d'honneur de ce Grand Pavois, Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors effectivement, en fait, Aïna Enfance et Avenir est une association réunionnaise qui oeuvre à Madagascar auprès de 300 enfants et très jeunes mamans dans 400 différents. Donc il y a un orphelinat où il y a à peu près une soixantaine d'enfants de 6 mois à 19, 20 ans. En fait, il les lâche au moment où ils sont vraiment autonomes avec un métier et qu'ils sont autonomes. Après, il y a 3 centres qui sont plus excentrés. Il y en a 2 qui sont des maternelles solidaires parce que l'école n'est pas gratuite avant un certain âge. Donc du coup, en fait, ils les prennent de 2, 3, 4 ans de façon gratuite pour justement leur apprendre un peu les B.A.B. Donc ils ont une meilleure chance d'intégrer après l'école le cursus normal. Et enfin, il y a le dernier gros centre qui est le village qui accueille une crèche solidaire, qui accueille 60 mamans d'entre 13 ans et demi et 18 ans, qui sont vraiment dans des conditions extrêmes et d'urgence absolue. Et donc ils accueillent le matin avec leurs enfants. Ils occupent déjà de tout ce qui est médecine, vaccination pour les gamins, pour les mamans, les apprentissages de l'hygiène. Et après, les enfants sont pris en charge par des maîtresses et des assistantes maternelles, pendant que les mamans suivent une formation. Alors c'est beaucoup appliqué sur l'agriculture, l'élevage. Et c'est un cursus de 3-4 ans. Et à la fin de ces 3-4 ans, ces mamans sont de nouveau autonomes et ont un métier et ont vraiment un avenir. Donc il y a vraiment une résonance dans Aïna Enfance. C'est pour l'enfance parce qu'il y a aussi beaucoup de très jeunes personnes là-bas et de très grandes pauvretés. Et surtout, il y a avenir dedans. C'est-à-dire qu'à Zucré, elles ont un emploi et souvent elles réussissent mieux après. Donc voilà, c'est une vraie belle association. Donc voilà, c'est pour ça, la relation Madagascar, un pays d'invités d'honneur, de la présence ici sur le Grand Pavois. Et voilà, pour faire... C'est important justement de soutenir cette association et de porter ses couleurs aussi pour financer effectivement toutes ces actions qui sont là-bas. Exactement. Alors, pour remettre les choses au clair, en fait, Aïna ne met aucun argent sur le bateau. Nous, on porte ça à titre gratuit grâce à nos partenaires financiers qui sont le groupe Picoti, Brétéchet, Topin, Réalité Promotion et Volteo et qui ont décidé de faire don, en fait, à l'association de la grande partie de la décoration du bateau et du visuel. Et du visuel. Donc ce qui permet à ramener de la notoriété, d'essayer de faire parler de cette association-là. En plus, les partenaires apportent aussi un mécénat auprès de l'association. Ça, c'est important. Donc c'est important. Donc ça rapporte quand même à la fin d'année, je pense qu'on va être autour de 25-30 000 euros. et après, effectivement, essayer de convaincre d'autres, les partenaires, de mes partenaires, des clients, tout ça, de venir en plus, renforcer, en fait, le Aïna Enfance et Avenir parce qu'aujourd'hui, ça commence, c'est une grosse association mais qui a encore un stade un peu de déséquilibre. Donc chaque année, il faut se battre pour combler les budgets. Donc d'ailleurs, moi, j'invite tous à aller sur le site internet, aïnaenfance.org et puis de parrainer un enfant, des mamans, vous donner un don libre. Et voilà, c'est un travail extraordinaire. Et ce qu'ils font là-bas, c'est un des petits paradis parce qu'ils en ont besoin. Et alors, c'est important pour vous, en tant que skipper, en tant que vous parliez de liberté, de cette liberté que vous avez, vous, à courir sur les mers, à porter ses couleurs, à le faire librement et puis à travers votre engagement dans la course, de pouvoir, quelque part, donner cette espèce de don bénévole, quelque part. C'est vrai que nous, on a une relation à la mer, à l'aventure, à un projet sportif et on a représenté aussi nos partenaires. Mais c'est vrai qu'il manquait toujours quelque chose. Et c'est vrai que d'associer le nom du bateau avec les partenaires, faire une dynamique aussi dans le sens humanitaire et aider une association, je trouve que ça donne un sens à toute l'aventure. Et puis au final, on va courir dans 40 jours sur la route du Rhum. C'est le départ dans 40 jours. Donc c'est une réactance solitaire. Mais derrière ça, il y a une équipe. Il y a toute l'équipe qui m'a aidé à préparer. Et puis j'ai aussi les 300 enfants et maman dans mes voiles. Donc en fait, quand il y a un coup dur, où on se dit, bon voilà, les conditions sont dures, la mer est démontée, on a un petit coup de fatigue. On se dit, on a choisi d'être là. Donc maintenant, il faut aller se faire sortir, il faut y aller, il faut essayer de tout donner. Et puis on sent un soutien qui en est poussé par toute cette association-là, ces bénévoles. Et ça décuple les forces encore plus. On a un vrai sens au projet. Alors vous le disiez, début novembre, c'est le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est un moment attendu pour vous. C'est toujours effectivement une course très attendue chez les marins. Parce qu'il y a ce côté un petit peu mythique de cette route, de cette course, à travers les gens qui les ont gagnées. Vous allez courir dans la classe 40. Comment vous êtes-vous préparé ? En fait, on est déjà, ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur le projet. Donc l'enclenchement du projet de date de 2016. C'est vraiment avec un objectif, la route du Rhum. Donc ça fait déjà longtemps qu'on est en ligne de mire. L'essentiel du travail est là. Le bateau, il était mis à l'eau il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc au mois de juin, on a eu le temps de le tester, le temps de le fiabiliser. Le temps d'apprendre à se connaître aussi. C'est ça, exactement. Donc on fait un duo. Souvent quand je parle de la route du Rhum, je dis on ou nous. Il y a beaucoup de personnes, mais je crois que la route du Rhum, c'est en solitaire. Je dis, ah ben non, excuse-moi, je parlais aussi de mon bateau. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a un prolongement de moi-même. Chaque fois qu'il y a un bruit différent, le sang, on ressent, on dort ensemble. On va vivre 17, 18 jours ensemble. Donc on fait vraiment corps avec le bateau. Après, on a eu le temps de se préparer stratégiquement, physiquement, sur le sommeil. Donc on a eu le temps de travailler un peu tous les facteurs de réussite dans des projets comme ça. Et aujourd'hui, en fait, on est sur la fin. Donc on a hâte d'y être, d'aller voir les 2 millions de personnes qui vont être là pendant 10 jours à Saint-Malo. Hâte de voir les partenaires qui vont être présents, les amis, tout ça. Et puis aussi hâte de larguer les amarres pour, on va dire, l'apothéose, le bouquet final de ce programme sur deux ans. Alors justement, quand on arrive à 40 jours de la date de départ, comment se matérialise ce petit calendrier qui reste à la fois assez long, il y a un mois et 10 jours. Et puis assez court aussi, on fait encore des navigations pour améliorer les dernières choses un petit peu au dernier moment, entre guillemets. Ou alors est-ce qu'on mixe ça avec beaucoup de relations partenaires ? On va dire un mix des deux. En fait, il y a la préparation finale. On va dans les petits détails, les derniers petits détails. On essaye déjà de s'imaginer comment on va être dedans. On va anticiper éventuellement des petites casses matérielles. Est-ce qu'on doit amener en matériel de sperre ? Par exemple, on fait des tests sur les pilotes automatiques. Pendant qu'on dort, c'est un pilote automatique, mais on en a un deuxième. Donc on fait les tests, on règle le deuxième pilote. On est vraiment dans les détails. On est dans les détails sur la nourriture, sur les derniers petits questionnements. La nourriture, tiens, vous en parlez. Qu'est-ce que vous embarquez avec vous ? C'est des plats lyophilisés ? Alors essentiellement, effectivement, en déshydraté. Après, on a deux, trois plats qui sont sous vide. On va faire cuire au bain-marie. Mais essentiellement, on a juste un petit jet-boil, les trucs de randonnée, tirer chaud, on fait chauffer de l'eau. Et puis, on mélange, on ouvre le sachet, on met là-dedans, on mélange, dix minutes après, c'est prêt. Mais on rationne un départ pour le poids ? Non, on ne rationne pas, parce que c'est notre carburant aussi. C'est quand même très énergivore. Parce qu'il faut savoir qu'on va consommer à peu près deux à trois fois plus de calories quand on est normal. Rien que se déplacer sur le bateau, c'est beaucoup plus sollicitant parce que le bateau bouge dans tous les sens. Donc on est toujours en proprioception à essayer de se rattraper. Donc rien que ça, on consomme beaucoup plus. Donc on a des rations par jour qui sont de à peu près 4000 calories, donc deux fois le plus. Déjà, on a établi un nombre de calories par jour, des compléments alimentaires, au niveau des vitamines, quelques fruits frais, et tout ce qui va autour pour justement qu'on ait aucune carence et aucune signe de fatigue par rapport à ça. Donc il y a la nourriture qui est importante, il y a le sommeil, savoir se reposer. Avec toujours un seul objectif, c'est garder la lucidité, toujours être clairvoyant dans la stratégie, dans le réglage, dans la vitesse. Classe 40, général, on se dit toujours, c'est une étape à un peu plus grand. Vous y pensez ou est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qu'on met de côté, sous le coude, on laisse dans un dossier, on y pense, mais pas du tout ? Non, bien sûr, on y pense. Après, effectivement, il y a la grosse échéance qui est la route du Rhum, mais effectivement… Et ça peut être un déclencheur ? Oui, ça peut être un déclencheur. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi en amont avec des partenaires sur nos envies. C'est vrai que le Vendée Globe est quelque chose qui me fait rêver. C'est dans deux ans, c'est un peu court pour se préparer en deux ans. Trouver le bateau à 60 pieds, puis être près de chez… Maintenant, ça va être compliqué pour se qualifier, mais après, il y a d'autres supports, des multicoques de 50 pieds, il y a plein de choses. Donc, effectivement, on réfléchit, pourquoi pas un Vendée Globe en 2024 avec des partenaires solides, parce que ça coûte quand même cher. C'est un budget de combien ? Si on prend cette classe-là, le classe 40, votre bateau, il faut le préparer pour une saison et avec l'objectif route du Rhum, quel budget annuel ? C'est avec l'amortissement, la location, les voiles électroniques, les frais de communication. On est aux alentours de budget de 250 000 euros par an. Effectivement, il faut un préparateur, il faut des communications satellites, il faut le renouvellement de voile, il faut l'assurance, les assurances coûtent cher. Donc, voilà, c'est des budgets qui sont quand même assez conséquents. Mais le budget Imoca pour faire un Vendée Globe, on est pas loin d'un fois 10. Il faut rajouter un zéro. Oui, il faut quasiment rajouter un zéro. Il y a deux millions d'euros pour un budget Imoca l'année. Donc, c'est quand même des budgets qui sont très conséquents. Déjà, on se concentre sur la route du Rhum. Il y a déjà pas mal de travail. Et après, une fois que la route du Rhum sera achevée, il y a des projections sur les autres grandes courses au large ? Alors, a priori, l'année prochaine, on continuera un peu sur le classe 40. Donc, avec une 30-8 retour qui aura lieu de la Guadeloupe, retour à la Rochelle. Donc, ça sera une première course, une grande première. Donc, avec une bonne quinzaine ou une vingtaine de classe 40 d'attendu. Et puis après, il y a aussi une 30-JAC Vabre en 2019. Mais bon, ça, c'est pour plus loin. Dans la concurrence, on commence à y voir clair ou pas trop, là ? Sur cette classe 40 qui est quand même très disputée ? Oui, on commence. On connaît nos adversaires principaux. On est allé 5, 6, 7 à se décrocher du lot. Et on se connaît parce que la plupart, on s'entraîne ensemble. On a fait les courses ensemble. On connaît les forces et les faiblesses de chacun. Il va y avoir un très beau plateau. Ça risque de jouer à peu de choses à l'arrivée. Donc, après, ça va... La mer en décidera autrement. Après, il y a 80% du travail et du résultat qui est déjà fait. Les 20% qui restent vont jouer sur l'eau. Donc, après, est-ce qu'ils ont tous bien préparé leur bateau ? Est-ce que c'est fiable ? En tout cas, moi, je suis confiant dans ma machine. Et je vais tout faire pour finir juste devant le deuxième. Merci beaucoup, Ymeric. Bien sûr, on suivra votre course. Et puis, sous les couleurs d'Aïna. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir Aïna Enfance, Avenir.org. Merci, Ymeric. Tout de suite, on se retrouve effectivement sur une autre volée, le volet écologique de ce salon.